Émission spéciale en direct de la ville de Conakry en Guinée dans le cadre de l'élection présidentielle qui se déroulera le 11 octobre 2015. Il est l'heure du débriefing. Le débriefing en réalité nous permettra de pouvoir discuter de tous les sujets, tous les points évoqués lors des deux premières parties de cette émission, n'est-ce pas Thierry ? Oui, Marie-Angèle, nous sommes avec quatre nouveaux invités. Nous sommes avec Roby Sarah qui est analyste politique, travaille à Adafo Média. Bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de vous, nous avons M. Hiero Kondé, directeur de la communication de la CENIS, la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons M. Makanera Alassane Kake qui est un analyste politique enseignant. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons Marie-Angèle, nous avons M. Mohamed Tamara, analyste politique. Bonsoir. Oui, effectivement. Bonsoir et merci de l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on va se tourner directement vers vous, M. Kondé. Il est vrai que la CENIS a été à plusieurs reprises interpellée lors des deux premières parties de cette émission. Alors, vous étiez en coulisses, vous avez pu entendre les réclamations, les réclamations de certains. Qu'avez-vous à répondre tout d'abord avant qu'on analyse ici ce direct ? D'abord, je pense que ceux qui ont émis ces récriminations sont dans leur rôle. Il est effectif que lorsque nous allons en compétition, il faut que nous remettions, il faut que nous pensions mettre toutes les chances de notre côté pour aller en compétition. Mais, généralement, on ne pratique pas la culture de la preuve quand on commence ces accusations-là et on ne procède pas à des vérifications. Ce que je peux dire, c'est que les élections, que ce soit en Guinée ou aux îles Fidji, comportent un certain nombre d'éléments essentiels. Électeurs, cartes d'électeurs, listes électorales, bureaux de vote et infini des candidats capables de mobiliser. Et la mission essentielle de la CENI, qui se situe entre deux autres missions importantes, parce que la CENI récupère le citoyen construit par la sensibilisation publique, donc la communication publique, pour en faire un citoyen électeur, et ensuite les partis politiques récupèrent ses électeurs pour en faire des votants. Donc, la CENI se situe au milieu. Et ce qui fait qu'il y a la conjonction de cette démarche qui aboutit à une élection transparente et crédible. Vous avez l'impression que c'est le cas actuellement ? Elle va être transparente et crédible ? Elle va être transparente et crédible pour deux raisons. La première des raisons, c'est que la loi dit que tous les citoyens doivent avoir leur carte d'électeur. Ce qui est un droit pour le citoyen devient une obligation pour la CENI. Et c'est pourquoi nous avons 6,46 millions électeurs enrôlés, premièrement. Deuxièmement, c'est que la loi impose le fait qu'aucun vote ne peut être détourné. Parce que, premièrement, on a un bulletin unique de vote. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas plus de bulletin pour un candidat qu'un autre. Chaque bureau de vote a 500. Encore, M. Jérôme Condé-Robissara, les partis d'opposition sont en train de se plaindre pour rien. Absolument. Je crois qu'il faut concéder à chacun de faire de la communication entre les partis de l'opposition et la CENI. Je comprends bien que M. Jérôme veuille transmettre un message que la CENI a l'habitude de le transmettre depuis 2009. Je pense qu'il est honnête de reconnaître qu'au sein de cette CENI, il y a eu d'énormes problèmes qui ont persisté, qui existent depuis 2009. La CENI a organisé des élections ici en 2009 avec beaucoup de difficultés. On est un peu dans le même schéma que l'élection... Non, non, non. Même si vous n'étiez pas aux affaires, je parle de CENI. Je ne dis pas à M. Jérôme, je parle de la CENI. Aujourd'hui, si vous lisez un peu la cartographie guinéenne, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés par les partis politiques, qui sont des problèmes qui sont vrais. Il y a le problème d'enrôlement des enfants. Il y a eu des images qui ont circulé. Il y a eu des preuves. Les partis politiques ont apporté des preuves. Il y a des zones où des cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées jusqu'à aujourd'hui. Les partis politiques ont apporté des preuves. Vous avez des circonscriptions où vous avez des électeurs qui vont faire plus de 50 km pour aller voter. Ça, ce sont des preuves techniques que les gens ont sous les mains et qui sont fiables. Je pense qu'aujourd'hui, cette CENI n'a pas tiré les leçons de 2010. Et c'est justement pour ça qu'on s'est retrouvés à débattre sur des problèmes techniques, sur des problèmes d'organisation. On a eu un débat sur le toilettage du fichier électoral. Pendant que le fichier électoral était en train d'être toiletté, le lendemain, cette CENI a communiqué en nous disant que les cartes d'électeurs vont être distribuées. Les gens se sont posé la question de savoir est-ce que la CENI a fabriqué ces cartes d'électeurs entre temps la nuit pour pouvoir les distribuer le lendemain pendant que le fichier électoral était en train d'être nettoyé à la veille. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes comme ça qui sont soulevés. Et les partis politiques ont apporté des preuves. Malheureusement, cette CENI est restée sourde vis-à-vis de ces preuves. Donc des preuves, des interrogations, M. Kamara. Alors, en première partie d'émission, vous avez assisté en coulisses à cette partie, il y a été question du processus électoral. Chacun ici des représentants, que ce soit M. Bourouneau, M. Thal, M. Bangoura ou M. Thierry Di Bangoura, chaque personne a mis en avant le regard qu'il portait sur ce processus électoral. Comment avez-vous jugé et quelle analyse faites-vous des arguments soulevés par les différents protagonistes sur ce plateau ? Merci de la question. En fait, vous savez, en matière politique, les gens, ils sont en train de faire une sorte de défense de leur propre chapelle. C'est tout à fait compréhensible. Parce qu'en matière politique, il y a les rapports de force en présence, il y a les intérêts en jeu qui sont divergents, il y a la prétention de chaque entité à faire prévaloir sa propre prétention. Mais vous savez, on ne peut pas du tout arriver à une élection transparente et crédible aux élections, aux résultats acceptés de tous, si on ne maîtrise pas trois paramètres fondamentalement. Le premier paramètre, c'est le cadre juridique. On a un cadre juridique ambigu, incomplet et puis amputé de sa partie réglementaire. Je m'interdis de dire, par exemple, le code électoral, on n'a pas un code électoral, on a une loi électorale qui n'a pas sa partie réglementaire pour expliciter les parties ambiguës de la partie législative et qui est contradictoire en son sein. Quand il est dit à l'article 2 de la Constitution que le suffrage, enfin le vote en Guinée, il est universel, direct, égal et secret, mais qu'on dise à l'article 102 de la loi électorale que pour élire les chefs du district et du quartier, il faut faire un alignement ou bien simplement à main levée. En quoi il y a le caractère secret à ce niveau ? Contradiction manifeste. Deuxième élément à maîtriser, c'est le fichier, autrement dit le peuple, parce que c'est très clairement dit entre une différence entre le peuple et justement la population. Mais si le fichier n'est pas propre, c'est tout à fait un problème. Enfin, l'organisme qui gère les élections, en l'occurrence la Séné. Les partis politiques de la mouvance et de l'opposition sont en train de tomber sur la Séné à bras raccourcis. Mais la Séné qui est justement pointée du doigt n'est pas à son dernier acte de continuer toujours à donner de la migraine aux différents candidats qui l'ont mis en place. Conséquence, qu'est-ce qui arrive ? Vous savez, il y a 25 membres au niveau de la Séné. Sur les 25 membres, il y a 20 politiciens, pour ainsi dire, ou d'origine politicienne. 20 sur 25, dans un contexte marqué par une crise de confiance entre la mouvance et l'opposition, quoi que vous fassiez, que ce soit vous, que ce soit moi, on allait être accusés. Pourquoi ? Si les commissaires écoutaient leur base, ils auraient violé la loi portant sur l'indépendance de la Séné, mais aussi le serment prêté devant la Cour suprême. Dilemme cornilien. S'ils n'écoutaient pas leur base, leur base vont les accuser de tous les noms d'oiseaux, d'avoir été achetés à tort ou à raison. Conséquence, il faut quand même faire en sorte qu'il y ait une institution administrative qu'on appelle la Séné de façon permanente. Mais le problème, quand on prenait même le fichier, l'article 17 de la loi électorale indique que du 1er octobre au 31 décembre, le fichier doit être mis au bout du jour. Mais pendant ce temps, la loi sur la Séné indique à son article 21 que les démembrements perdent leur fonction juste après la proclamation des résultats définitifs. On peut invoquer des raisons financières, dit-on. Mais 25 personnes, bon sang de bon Dieu, ne sont pas capables de mettre au goût du jour un fichier électoral et plutôt récent simplement au niveau de la Séné. Donc c'est autant vous dire que ça a été fait à dessein. Mais qui pouvait faire en sorte que ça soit changé ? C'est le législateur qui devrait faire ce qu'on appelle une proposition de loi. Tout à fait. Vous avez vu une Assemblée nationale où des députés de l'opposition peuvent obéir à l'avis de trois leaders qui sont mécontents pour dire, vous de l'Assemblée, alors que la population a dit à ces députés-là, allez nous représenter, article 59, allez voter les textes de l'article 72, allez contrôler ce gouvernement, quelles que soient les difficultés. Pendant ce temps, les députés de l'opposition, et leur amouvance aussi, profitent de l'absence des députés de l'opposition pour voter des lois... Mais M. Kaké, incompréhensif. On a une CENI qui est contestée, on a l'opposition, évidemment, qui est en train de vouloir se réunir afin de voir si on ne peut pas demander un report de quelques jours, histoire que la CENI puisse se mettre à un niveau selon elle. Quel est votre avis sur la question ? En fait, d'abord, pour le process électoral, il faut serrer trois catégories de problèmes. Le premier problème, il s'agit de la crédibilité. C'est qu'en Guinée, malheureusement, l'histoire est têtue, on n'a pas les structures représentatives. Je vous donne un exemple. En 2005, le président de la République, Lansana Conte, avait dit haut et fort devant tous les Guinéens « Je ne veux pas que l'opposition gagne les communes de Conakry ». Et il a cité une liste de préfectures dans lesquelles l'opposition ne doit pas gagner. M. Kiridi qui a organisé les élections, exactement ça se correspondait à ce que le président a dit. Ce moment, j'ai écrit, j'ai dit en Guinée deux choses sont certaines. La première, le citoyen guinéen a la liberté de voter. La seconde, le gouvernement a la possibilité de décréter le résultat des signes. Donc, ce problème, on l'a vu en 2009. Ça s'est répété. Par exemple, on l'a vu en 2009, pendant les deux tours, chaque candidat a porté plainte contre un certain nombre de commissaires de CENI et la justice a donné reste à chaque candidat. Ça veut dire que de deux côtés, il y a eu de ce qui ne devait pas se faire. Donc, le plus grand problème, c'est la crédibilité. Et je viens enfoncer le clou. M. Kiridi vient de dire sur cette table, qui m'a beaucoup marqué, lorsqu'on lui a dit « Est-ce que son candidat peut perdre ? » Il ne dit jamais. C'est ce qu'il a dit, que ce qui les intéresse, c'est passer au premier tour. Donc, ça rappelle le Guinée, ce qui s'est passé en 2005. Et c'est la même personne. Le second élément, vous trouvez encore, c'est les mêmes personnes qui sont dans le circuit politique-administratif. On revient sur le deuxième point, c'est question d'opérationnalité. On est à cinq jours ou moins d'une semaine. Moi, j'habite à Kobaya, moins de 20 kilomètres dans la capitale de Guinée, Conakry. Et puis, ce matin, on nous a informé que les cadres délecteurs sont venus. On va passer la parole à M. Condé. Mais effectivement, concernant M. Kiridi Bangoura, le fait qu'il dise que son candidat ne puisse pas perdre, c'est peut-être aussi une stratégie de communication, tout simplement. Non, je vous dis, ça rappelle de mauvais souvenirs. De mauvais souvenirs. C'est pourquoi il ne faut pas le dire. M. Condé, certains analystes, certains experts, parlent de contestation abusive en ce qui concerne la Guinée. Quelles que soient les décisions qui sont prises, quelle que soit la crédibilité de certains acteurs, à partir du moment où cela touche à la vie politique, il faut que cela soit contesté. Et ça entraîne un certain nombre de problèmes qu'on peut constater au fil du processus électoral. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que ce débat, je le trouve ordinaire et récurrent. Je disais tout à l'heure qu'on n'a pas la culture de la preuve. Malheureusement, c'est le cas. On a dit qu'on a commencé la distribution des cartes alors que le fichier n'était pas prêt. Depuis le dialogue du 20 août, on a mis en place au niveau du fichier un comité technique composé de représentants d'experts de l'opposition, de la mouvance, des experts de l'OIF, du PNUD, de la CEDEAO, qui se sont occupés d'analyser les anomalies qui contenent dans le fichier électoral. Premièrement. Deuxièmement, on a mis en place un comité interparti qui se réunit. D'ailleurs, la dernière réunion, c'était ce matin. Au sein duquel, l'ensemble des partis politiques, candidats, expriment leur grief et des solutions sont trouvées si instainantes. Là, vous soulevez mot pour mot les mêmes arguments exactement que M. Kyrilli Bongo. Non. Moi, je parle de ce que nous vivons à la CENI. Ça n'a rien à voir avec le débat politique dont je ne mêle pas. Vous avez un langage commun. Non. Je ne me mêle pas du débat politique. Mais c'est ce que nous faisons à la CENI. Aujourd'hui, nous avons trois structures qui gèrent les relations avec les partis politiques. Trois structures au sein desquelles les partis politiques candidats ont le droit d'exprimer leur grief, de faire leurs remarques et de signaler les anomalies. Premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que Roby a dit qu'il y a des électeurs qui sont à 50 kilomètres de leur... Nous avons donné aux partis politiques le fichier électoral. Ils ont sur clé le fichier électoral. Et je mets au défi. Je mets au défi, publiquement, quelqu'un pour dire qu'un électeur est à plus de 5 kilomètres de son lieu de vote. Avant de passer la parole à Roby, parce qu'on a la chance de vous avoir sur le plateau, quel est l'état d'avancement de la délivrance des cartes et même du processus électoral vous qui êtes à la CENI ? Je ne peux pas... A une semaine... Oui. Je ne peux pas donner de statistiques précises. Une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. On est encore à 40% de distribution des cartes d'électeurs. Dans le pays. Dans le pays. Les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied. D'accord. Tout ce que vous voulez savoir. Alors Roby, par rapport à ce que M. Condé... Oui, mais je pense qu'il est important de souligner un aspect ici que la communication de la CENI, pour crédibiliser son action, a toujours été basée sur... Il y a les experts de l'OUF qui ont participé à telle réunion. Il y a les experts du PNUD qui ont participé à... Je suis tout à fait d'accord. Mais entre ce qu'il y a comme communication et la réalité du terrain, je pense qu'il y a une grande différence. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes dans la mesure où les différents candidats qui sont allés battre campagne à l'intérieur du pays se sont rendus effectivement compte qu'il y a énormément d'anomalies au niveau de l'organisation de cette élection. Sinon, je ne vois pas pourquoi on demanderait un report d'une semaine pour pouvoir se concilier, pour pouvoir demander à cette CENI de se réorganiser encore plus. D'ailleurs, pour votre information, je pense qu'il y a une réunion demain entre les acteurs politiques, en tout cas les représentants des différents partis politiques, pour décider d'une possibilité de report ou non de cette élection parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'anomalies. Ce que M. Condé ne reconnaît pas, c'est qu'effectivement, à l'intérieur du pays, vous avez des électeurs qui vont faire d'énormes distances pour aller voter. Vous avez des électeurs, aujourd'hui, ils parlent de 40%. Je veux encore vérifier ce chiffre parce que même à Conakry, des quartiers où il n'y a pas encore la distribution des cartes électorales. – Mais ce que M. Condé a soulevé, c'est le fait qu'il n'y avait pas, que vous n'aviez pas de preuves, notamment. Lorsque vous dites, par exemple, que certaines personnes feront 40 kilomètres pour se rendre au bureau de vote, est-ce que vous avez… – Non, mais ça, c'est le fichier électoral même qui le dit et les partis politiques l'ont dit. Ils ont dit ça à cette CENI-là. Ils l'ont prouvé, techniquement. – Et vous vous condétez le contre-dire. – Oui, mais c'est son rôle de contredire. Mais ce que je veux vous dire, entre la communication de la CENI et la réalité du terrain, je pense qu'il y a un énorme gap. Aujourd'hui, c'est vrai, même moi, dans mon quartier, j'ai vu des gens qui se sont plaints et qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur, alors qu'ils se demandent s'ils vont le recevoir. Moi, je me suis fait enregistrer en 2010 à Kobaya, dans le quartier de M. Kake, où je suis allé chercher ma carte d'électeur. On m'a dit qu'il n'y a pas encore les cartes d'électeur disponibles. J'habite un Angor, donc il me faut aller voter. C'est juste un petit exemple que je vous donne. Je pense que je vous dis, il est important que chacun joue un rôle de faire en sorte que cette élection-là se passe dans de très bonnes conditions. Les réalités sur le terrain nous font croire qu'il y a beaucoup de difficultés d'organisation au sein de cette CENI-là. M. Bakary, dont on parle, pour répondre à la question de M. Kamara, je pense que la Guinée, aujourd'hui, nous avons un problème de personne. Parce que M. Bakary, dont on parle, il vient de la société civile. Lorsqu'il a été nommé à la tête de cette CENI, tout le monde a applaudi. Mais on s'est rendu compte que finalement, pour finir, il appartenait, il a appartenu à un camp. Donc, entre avoir une CENI, le débat est situé entre avoir une CENI à politique avec des hommes techniques, faites-moi la différence entre un homme technique qui viendra et qui n'est pas forcément d'une obédience politique. Je pense que c'est un problème d'homme dans ce pays. Il faudrait que les gens à l'intérieur de la CENI, quelle que soit la personne qui soit désignée pour aller faire le travail à l'intérieur de la CENI, puissent se dire que je travaille dans l'intérêt national, dans l'intérêt de mon pays, je dois faire en sorte que mon travail soit au minimum impartial pour permettre à l'élection de bien te signer. Sinon, tout le monde a forcément une obédience politique. Donc, le débat aujourd'hui, lorsque vous parcourez tout le monde, dit, on a mis une CENI politique, il faut une CENI technique, c'est vrai qu'il faut une CENI technique, mais avec des hommes qui vont venir avec le background technique, avec des obédiences politiques. Donc, pour le moment, je pense que... Je veux juste apporter une précision à Roby avant qu'on ne continue. Mais M. Sarah ? Il s'est fait recenser à Kobaya. Il devait, au cours de l'enrôlement, aller se faire radier à Kobaya et venir à sa nouvelle adresse pour se faire recenser de nouveau pour ne pas être toujours reporté à Kobaya. Ce que M. Roby n'a pas fourni l'effort de faire. Alors, M. Kabara, effectivement, on part du processus électoral. Dans le contexte actuel, est-ce que vous trouvez, comme durant le second plateau on a pu le soulever, que certains candidats ont des discours qui ne contribuent pas forcément à ce que cette élection, à ce que l'issue de cette élection se passe dans la transparence, la paix, sans violence ? Oui, les signes précurseurs étaient là. Au début de la gouvernance du régime actuel, jusque maintenant, il y a 22 manifestations par l'opposition. L'opposition, c'est à la 16e manifestation qu'elle s'est rendue compte que la délégation civile était illégale au point de ne pas adresser des correspondances. Pendant ce temps, vous pouvez jouer toujours dans le cadre d'un bilan à l'autre satisfaction. Quand vous posez la question au pouvoir, c'est de dire que tout est négatif et l'opposition dit que tout est négatif. C'est le jeu à somme nulle. Ça continue comme cela jusque maintenant au niveau de l'élection. Finalement, frustration généralisée au niveau de l'opposition permettait radicale unité de côté du pouvoir. Conséquence, ça se corse. Et pendant ce temps, des marchands de crise se mèlent à la danse. Ils n'ont pas intérêt que l'opposition et le mouvement se s'entendent. Comment faire la fonction de l'économie de l'État en temps de crise pour expéder à l'étranger pendant que rien ne se pose ? Finalement, la crise, elle est là. Le pouvoir pense que sa réélection ne relèverait plus d'une simple formalité. L'opposition, quant à elle, pense que s'il n'y a pas alternement ce pouvoir, c'est qu'il y a des frouges massives. Des deux côtés, il y a erreur d'appréciation parce qu'en politique, il ne faut jamais assez avoir confiance à son aura d'inversibilité politique tant plus que celle-ci peut-être ébréchée en une fraction de seconde. Quand vous prenez maintenant votre paramètre, vous voyez un candidat dit un coup KO, un autre dit un coup dehors. Même les termes qui sont utilisés, ça renvoie à la violence verbale. Finalement, vous voyez de l'administration où les gens battent campagne ou vivent eux au-dessus de purement en violant manifestement l'article 54 et 53, je vais dire, de la loi électorale. Vous voyez pendant ce temps, l'opposition aussi dire non, nous maintenant, ce n'est même pas une question d'application des textes de l'âme, mais consensus. Maintenant, ce n'est même plus le consensus, c'est d'aller jusqu'à dire ultimatum, comme si c'est un état dans un état. Approche de solution, de façon pratique ou pratique. Je pense qu'on arrive à un moment où les caméras sont braquées sur la Guinée. La Guinée n'est pas le seul pays à être confronté à la difficulté. Comment on peut en sortir ? Il faut privilégier les voies de recours juridictionnel. Présentement, il y a la Cour des comptes. Je sors d'une formation là où il ne fallait pas d'informer à cet homme de magistrat à l'effet de savoir comment centraliser les voies au niveau de chaque commission. Et puis, demander à ces magistrats qu'il n'appartient à aucun magistrat d'annuler, par exemple, un procès verbal parce que ça peut être une source de tension. Comme ça a été fait à Zirikoury, où 140, 182 procès verbaux ont été annulés. 169. 182. Parti de là-bas. Les chiffres sont contradictoires en ce moment parce que je viens de la Céline, maintenant là, au niveau de la Mariador Palace pour former cet homme de magistrat. Facilité. Maintenant, quand vous prenez les voies de recours juridictionnel, pourvu que la justice tranche, parce qu'à la limite, les acteurs politiques aussi doivent apprendre à formaliser très bien leurs plaintes. En 2010, il y a eu 24 candidats. 14 ont porté plainte. Le Côte n'a pas respecté. Je dis, il y a 24 candidats qui ont postulé. À la présidentielle. 14 ont porté plainte. J'ai dit très clair, 14 ont porté plainte au niveau de la Cour suprême. Sur les 14, personne n'a prospéré. Parce qu'il y a des cas, par exemple, qui n'ont pas bien tenu la question de la procédure. En droit, la forme, comment ils le font ? Pendant ce temps, comme la foule constitutionnelle va dépêcher ses délégués sur le terrain, vivement que, quand il y a une sorte de QF, que la Cour puisse trancher. C'est seulement cela qui peut aider le pays. M. Kake, un des thèmes qui a été débattu lors de la première et deuxième partie, c'était évidemment les enjeux, notamment la paix sociale. On a parlé de certains candidats qui ont des propos qui peuvent inciter à la violence. Qu'est-ce que vous pouvez vous conseiller pour qu'on puisse quand même s'assurer que ces élections vont se terminer sans qu'il n'y ait vraiment un regain de violence ? On peut essayer d'intervenir pour parler un peu, mais déjà c'est trop tard. Parce qu'en réalité, et les partis politiques, et le gouvernement, tel que constitutionnellement c'est écrit, ne jouent pas leurs rôles. On dit de sensibiliser la population. Et la charge constitutionnelle impose au gouvernement de sensibiliser réellement la population. Mais malheureusement, on n'intervient qu'au moment du processus électoral à un mois des élections, on dit sensibilisation. Alors que la texte fonctionnelle dit éducation. Donc il y a un fossé. L'autre élément, il s'agit quand même de conseiller encore les candidats parce que c'est réel, ça ne se discute même pas. Les propos sont incendiaires. Il y a la violence verbale déjà. Alors que nous connaissons nos militants. On connaît les militants des partis politiques. Ils suivent à la lettre les déclarations des différents candidats. Donc c'est quelque chose de très important. Je reviens sur un dernier élément. C'est le problème, comme Mohamed l'a dit, c'est le problème juridique et du contentieux. Parce que globalement, en Guinée, toutes les élections ont été contestées. Toutes les élections. Même communale. Et chaque fois on est devant la cour, c'est le gouvernement qui gagne. Je vous donne un exemple où la cour suprême est passée carrément sous le pont du droit. lorsque l'un des leaders a demandé le dommage intérêt. La cour suprême s'est écrit dans son arrêt que le contentieux électoral ne fait pas partie du plein contentieux. Alors que c'est gravissime. Il faudrait que justice soit faite. Ce que vous êtes également les médias. Alors au niveau des médias, comment ça se passe ? Est-ce que les médias guinéens contribuent aussi à ce calme, à cet apaisement-là ? Est-ce que vous-même vous le faites ? Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'évolution au niveau des médias en Guinée. On n'est pas dans le même schéma en 2010 où nous venions d'assister à une espèce de libération de la parole en Guinée où chacun pouvait tenir le discours qu'il veut dans les médias, etc. Je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que la HAC veuille parfois rendre le débat beaucoup plus difficile, rendre la liberté de la parole beaucoup plus difficile, il faut reconnaître que les médias ont pris sur eux-mêmes la responsabilité d'avoir un débat qui apaise la situation. Les journalistes aujourd'hui en Guinée au cours de cette élection sont devenus plus responsables qu'en 2009 ou qu'en 2010. C'est d'ailleurs, j'en veux pour preuve que nous n'avons jamais eu une campagne plus ou moins civilisée que celle-ci. La campagne de 2010, souvenez-vous qu'à cette heure-ci, on parlait déjà de dégâts matériels, de morts, d'affrontements, même si je déplore ce qui s'est passé à Zérecoré, même si je déplore ce qui s'est passé à Guékedou, à Cancan et à Kundara pour compléter la liste de M. Kiridi qui parlait de deux ondes de violence. Il y en a eu quatre. Donc, pour vous dire un peu que cette année, nous avons pour le moins jusqu'à présent assisté à une campagne présidentielle plus ou moins civilisée. La crainte, la crainte maintenant, c'est la proclamation après la proclamation des résultats. On verra dans les jours à venir comment ça va évoluer. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté de participer à cette troisième phase de l'émission. C'est la fin de l'émission, Marie-Angèle. Effectivement. Alors, on va remercier également nos téléspectateurs qui ont suivi ce débat qui s'est déroulé en direct de Conakry, en Guinée. On rappelle que ce débat et que les débats qui vont suivre sont faits dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre sur place. Donc, vous pouvez réagir via les réseaux sociaux, nous donner vos opinions, vos points de vue sur cette élection présidentielle. Est-ce que les personnes autour de cette table, est-ce que leurs arguments vous ont convaincus ? Est-ce que les représentants des candidats vous ont convaincus ? Vous pouvez effectivement nous répondre et nous donner votre appréciation de la question. Et bien sûr, le débat qui suivra lors de nos prochains débats sera les réformes institutionnelles en Guinée. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois aux invités qui se sont succédés sur ce plateau. Et restez sur Africa 24 pour de nouvelles éditions de charity. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada